Dans cette vidéo, je vais faire une correction, ta série d'exercices sur la transformation de la place. On va commencer par l'exercice numéro 1. On vous demande de calculer la transformée de la place des signaux suivants, bien sûr, en utilisant la définition. Nous avons le premier signal, c'est S1 de T égale à la fonction échelon U de T, c'est-à-dire l'échelon U de T qui est égal à zéro lorsque T est inférieur à zéro, égal à 1, une constante, lorsque le signal est supérieur ou égal à zéro. La définition est la transformée de la place. Nous avons S1 de P égale à l'intégrale de zéro à plus l'infini de notre signal S1 de T, qui est U de T, multiplié par exponentiel moins P T d T. Nous avons l'intégrale de zéro à plus l'infini de notre signal S1 de T, qui est U de T, multiplié par exponentiel moins P T d T. Nous avons l'intégrale de zéro à plus l'infini de notre signal S1 de T, qui est U 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 de T. Donc, moi, l'infini, c'est zéro, ou exponentiel zéro, c'est un. Donc, j'aurai 1 sur P. On a des remarques. Nous avons la limite de exponentiel moins P T lorsque T est envers l'infini. Nous avons déférent à la zéro seulement pour la partie réelle de P, nous avons positif. Donc, domaine de convergence de ce premier signal S1, ou à l'intervalle positif, t'as le plan complexe sigma et G oméga. Bien sûr, on laisse beaucoup nous avoir une idée à la cour avant de passer les exercices. C'est pour ça, nous avons normalement, nous sommes basés à la cour, mais nous avons les exercices. Parce que nous avons l'infini de la cour, nous avons pu dire qu'un exercice, soit nous avons proposé dans la chaîne, ou dans la série de T, ou dans les sujets d'examens. Donc, j'aurai qu'on transforme de la place de U de T, c'est 1 sur P. Maintenant, on passe au deuxième signal. Nous avons S2 de T est égal à T par U de T. Donc, j'aurai S2 de P, c'est un intégral de zéro à plus l'infini de S2 de T, il y a T par U de T, multiplié toujours par exponentiel moins PT dT. D'accord ? Donc, ce sera un intégral de zéro à plus l'infini, parce qu'il y a un échelon. L'échelon, c'est un intégral de zéro à plus l'infini de T par exponentiel moins PT dT. D'accord ? Maintenant, je dois utiliser un intégral par partie. Maintenant, il faut dire que l'intégral de U V' égale à U fois V moins l'intégral de V du ou la U'. D'accord ? Donc, je vais utiliser T exponentiel moins PT sur moins P entre zéro et plus l'infini, moins l'intégral de zéro à plus l'infini de moins 1 sur P par exponentiel moins PT. Donc, c'est égal à moins 1 sur P au carré exponentiel moins PT entre zéro et plus l'infini. À la fin, j'aurai après simplification, puisqu'on a l'exponentiel moins l'infini, c'est zéro, ou l'exponentiel zéro, c'est un. Donc, je vais utiliser l'intégral, je vais utiliser l'intégral directement 1 sur P. Mais là, il y a un zéro à l'air, puisqu'on a un zéro à l'infini. D'accord ? Donc, zéro, zéro, il y a un. Là, là, j'aurai un intégral à la fonction Ramp. Il y a un multiplié, un multiplié dans le zéro jusqu'à plus l'infini, pardon. Donc, on a la transformée de la place Tachariya 1 sur P au carré. D'accord ? On a quelques remarques. Nous avons S2 de P, ce calcul avec une intégration par partie. L'intégration par partie qui fait un petit changement de variable. On a T égale à U, ou exponentiel moins PT, DT égale à DV. Donc, on aura un intégral à T exponentiel moins PT sur moins P entre 0 et plus l'infini égale à 0, bien sûr. Après, la même chose. On vous demande de calculer par un calcul opérationnel S1 de T qui est égal à T carré par exponentiel moins 2T. D'accord ? Donc, on a la foudre les T par U de T à pour transformer de la place 1 sur P carré. La multiplication de T au domaine temporel se traduit par une dérivation du domaine laplacien. Donc, tous les moins TS de T à pour transformer de la place la dérivée par rapport à P de S de P. Automatiquement, j'aurai T au carré U de T à pour transformer de la place moins la dérivée par rapport à P de 1 sur P au carré, qui est égale à 2 sur P au 3. Donc, j'aurai que la multiplication avec exponentiel moins 2T au domaine temporel se traduit au domaine T à la place avec un décalage de P sur plus 2, pardon. Donc, moins 2, tachat plus 2, l'hna. Donc, tous les limites 2 sur P au carré, puis blast P, rachna wada, P plus 2. Donc, tous les limites 2 sur P plus 2 à la puissance 3. Espérons de coups de clair. Donc, nous avons un autre signal où S2 de T qui est égal à T moins 1 élevé au carré par U de T moins 1, d'accord. Hna, 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 na, fous blé T carré U de T déjà, hna, la transformer de la place ta ha, ou kharjaten na, c'est 2 sur P à la puissance 3. Donc, si on va utiliser la propriété de décalage dans le temps, on a dit à quoi, pour ne pas nous arrêter, on va faire les calculs, on va appliquer la formule ta ha, la transformer de la place. Donc, il faut toujours nous servir aux propriétés qui nous ont donné en cours, d'accord ? Donc, non, on ne va pas utiliser les propriétés, mais on va apprendre à utiliser les propriétés pour gagner du temps. Parce que, là, on va dire, on va utiliser un intégral par partie, on va utiliser deux jusqu'à trois fois, on va pouvoir parler de la calcul de l'intégral, mais en utilisant les propriétés, les hna, les propriétés, on va appliquer directement les résultats. Je vais gagner le temps, je vais gagner, je vais gagner les points des calculs d'intégral, les n'ont qu'à la faire, d'accord ? Donc, j'aurai S de T moins 1, il y a T moins 1 à la puissance au carré, par U de T moins 1, il y a ébarqué S de T, d'accord ? Donc, elle a pour transformer de la place, S de 2P égale à S de P par exponentielle moins P, donc, elle a dit qu'à S de P, déjà, il y a 2 sur P cube, nous allons dire que l'exponentielle moins P, exponentielle moins P, on va décaler, je vais aller, d'accord ? On passe au troisième signal, le hôpé par S3, de exponentielle moins 3T, plus cosinus T fois U de T, fois U de T, maintenant, je dois calculer un intégral, mais 0 jusqu'à plus l'infini, c'est-à-dire le signal T, il me donne la partie positive, d'accord ? Donc, j'aurai la distribution, au chef Tartini, Tartini, 2 exponentielle moins T plus cosinus U de T, on nous a, donc, tous les 2 exponentielle moins 3T U de T, plus cosinus T U de T, c'est-à-dire que l'infini de la place, c'est-à-dire que l'infini de la place, P sur P² plus 1, c'est-à-dire que vous avez des propriétés, des lignes Réthés, les voire, AX de T plus B Y de T, A pour transformer de la place, AX de S, ou la X de P, plus B Y de P, d'accord ? On a, Foubler 2 exponentielle moins 3 U de T rendra qu'on transforme de la place 2 sur P plus 3. Donc, on va appliquer le principe de lignéarité qui m'a coûté. Donc, j'aurai 2 exponentielle moins 3 T U de T. La transforme de la place 2 sur P plus 3 plus plus cosinus T par U de T. Elle a pour transformer de la place P sur P carré plus 1. C'est clair ? On passe au quatrième exercice. Nous avons S4 de T égale à 2 par exponentielle moins T cosinus carré T sur 2 fois U de T. Maintenant, on a besoin des relations trigonométriques. Les deux voient là cosinus carré de T sur 2. On peut la remplacer par la somme de 1 demi plus 1 demi cosinus de T. 1 demi, c'est une constante pour moi. Elle a pour transformer de la place 1 sur 2P. 1 demi cosinus T a pour transformer de la place 1 demi de P sur P au carré plus 1. Maintenant, le terme HEDA, il est multiplié par 2 exponentielle moins T. Donc, cosinus T carré, A pour transformer de la place. Là, on dirait que je vais utiliser le décalage. Donc, j'aurai pour transformer de la place, c'est deux fois le signal T, la place plus 1 décalé plus 1. On a l'air parce qu'on a des exponentielles moins T. Au-dessus, c'est une constante. Pour moi, elle reste la même. Donc, j'aurai comme transformer de la place S4 de P égale à 1 sur P plus 1 plus P plus 1 sur P plus 1 élevé au carré plus 1. C'est clair ? Donc, on passe l'exercice numéro 2. On vous demande de déterminer les transformés inverses de la place des signes suivants. C'est tout à fait l'inverse. On vous donne la transformée, le domaine de la place sien. Et on vous demande sa transformée inverse dans le domaine temporel. Donc, on aura S1 de P qui est égale à 3 sur P cube plus 5 P au carré plus 6. Là, je dois faire la décomposition en éléments simples. C'est-à-dire, je vais la mettre sous la forme. Je peux me charger P en facteur. Donc, je vais prendre P carré plus 5 P plus 6. Là, je vais la mettre sous la forme de 3 sur P. P fois P plus 2 fois P plus 3. Donc, il y a un des trois pôles. Un des pôles égale à 0, P égale à 0. Deuxième pôle égale à moins 2. Troisième pôle égale à moins 3. Donc, les notes, allez, ce sont des pôles simples. C'est-à-dire, le produit Hada, je peux la mettre dans la forme de A sur P plus B sur P plus 2 plus C sur P plus 3. Pour chercher la valeur de A, on va multiplier S1 de P par P et on va remplacer P par 0. Donc, j'aurai 3 sur P plus 2 fois P plus 3. P par 0, donc 3 sur 6. Donc, ça reste 1 demi. Donc, la valeur de A égale à 1 demi. Pour la valeur de B, c'est S1 de P fois P sur 2. On va remplacer P par moins 2. Donc, c'est égal à 3 sur P fois P plus 3. Je vais remplacer P par moins 2. Donc, ça sera 3 moins 2, c'est 1. Moins 2, 1, pardon, fois moins 2, c'est égal à P égale à moins 3 sur 2. Donc, pardon, j'aurai pour B, S1 de P fois P plus 2. On va remplacer P égale à moins 2. Donc, j'aurai 3 sur P fois P plus 3. Je vais remplacer P par moins 2. Donc, j'aurai 3 moins 2, c'est 1. 1 fois moins 2, c'est moins 2. Donc, j'aurai la valeur de petit B égale à moins 3 sur 2. Maintenant, on cherche la valeur de C qui est égale. On va mettre S1 de P par P plus 3. Et on va remplacer P par moins 3. Donc, égale à 3 sur P fois P plus 2. Donc, j'aurai P égale à moins 3. Donc, je vais remplacer par moins 3. 2 par moins 3, c'est moins 1. Par moins 3, c'est plus 3. Donc, j'aurai 3 sur 3. J'aurai la valeur de C égale à 1. C'est-à-dire, je peux la mettre dans la forme. S1 de P égale à 1 sur 2 P moins 3 sur 2 fois 1 sur P plus 2 moins 1 sur P plus 3. Maintenant, on va chercher sa transformée inverse. On aura S2 de T égale à 1 demi. 1 sur 2 P, c'est 1 demi U de T. 1 sur P plus 2, c'est 3 sur 2 U de T par exponentielle moins 2 T plus U de T exponentielle moins 3 T. Donc, c'est égal à 1 demi moins 3 sur 2 exponentielle moins 2 T plus exponentielle moins 3 T U de T. D'accord ? Je vous laisse le temps de réfléchir sur cet exercice. On vous demande de la transformée inverse de S2 de P égale à 2 sur P plus 1 fois P plus 2 élevé au carré. D'accord ? Donc, la première des choses, il faut décomposer ce signal en polynôme simple comme suivant. Donc, j'aurai S2 de P, mais la forme 2 sur P plus 1 fois P plus 2 élevé au carré. Donc, on peut la mettre sous la forme de 1 plus. Là, A petit A sur P plus 1 plus petit B sur P plus 2 plus 2. Donc, j'essaie de la modifier. C'est bon, la modification à la dette. Donc, plus B sur P plus 2 plus C sur P plus 2. Voilà, parce qu'on dit plus P plus 2 au carré. Donc, A au carré est bon à 1 fois 1. D'accord ? Je dois chercher la valeur de A, B et C. Donc, pour petit A, je dois mettre S2 de P par P plus 1 pour P égale à moins 1. Donc, j'aurai la valeur de 2. Pour B, c'est S2 de P par P plus 2 élevé au carré pour P égale à moins 2. Donc, j'aurai moins 2. Pour C, c'est la dérivée par rapport à P. Et je vais remplacer P par moins 2. Moins 2, le mèche, moins 1. Donc, je dois corriger. Donc, j'ai la valeur moins 2. Donc, on aura S2 de P, la forme de 2 sur P plus 1, moins 2 sur P plus 2 au carré, moins 2 sur P plus 2. Donc, on doit la transformer inverse T. Où il y a 2 U de T par exponentiel moins T. Moins 2 T, U de T exponentiel moins 2 T. Moins 2 U de T exponentiel moins 2 T. On a fait un facteur U de T qu'en facteur ou 2. La transformée inverse T à signer les Qbul, c'est exponentiel moins T, moins T exponentiel moins 2 T, moins exponentiel moins 2 T par U de T. D'accord ? Je vais laisser cet exercice pour la prochaine vidéo, Inchallah. Donc, là, je vais m'arrêter. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inchallah, je vais vous dire que je vous remercie beaucoup.